C'est-à-dire que c'est une prime à l'illégalité. C'est comme si, je ne sais pas, vous avez conduit votre voiture sans permis de conduire pendant des années et qu'un jour, on vous dit, bon, comme ça fait des années que vous conduisez sans permis, le permis, on va vous le donner. C'est quand même incroyable comme logique. Donc, il est là, l'appel d'air. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons un taux de chômage des étrangers extra-européens qui est près du triple du taux de chômage national. Et ce taux monte même jusqu'à 40% dans certains quartiers, dans certaines zones, à majorité immigrés où il y a beaucoup d'étrangers. Donc, c'est une illusion, c'est une illusion. Ce n'est pas ça, c'est que si, effectivement, ces métiers sont en tension, pourquoi les étrangers qui sont déjà sur notre sol, et en particulier les étrangers extra-européens qui sont massivement au chômage, pourquoi ils ne les prennent pas ? Ça veut bien dire que les étrangers qui sont sur notre sol ne veulent pas non plus des métiers dont les Français ne veulent pas. Mais quelle est cette logique au nom de laquelle, et c'est une certaine gauche la soutient, c'est ça qui, moi, me révulse, au nom de laquelle on va tirer profit de l'illégalité de certaines personnes pour les exploiter, leur imposer des salaires de misère, leur imposer des conditions de travail inacceptables, au motif que les Français n'en veulent pas. Donc, les Français, c'est normal qu'ils ne nous envoient pas, mais par contre, le pauvre émigré qui, lui, n'a aucun droit, on trouve ça tout à fait normal qu'ils fassent ses boulots. Vous trouvez ça insultant, en fait, pour eux ? C'est tout à fait insultant. Et d'ailleurs, moi, je dis, alors, si, effectivement, on a des étrangers qui ne sont pas sur notre territoire et qu'on fait venir sur des travaux spécifiques, des niches spécifiques, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, les étrangers qui ont des cartes de résidents qui sont sur notre sol depuis trop longtemps, au chômage, qui ne participent pas à l'effort productif parce qu'ils vivent des aides sociales, etc., il faut les renvoyer. On ne peut pas faire venir sans renvoyer. Vous comprenez ? Et dernière chose que je veux dire, c'est que cette logique est pernicieuse parce qu'elle considère finalement que l'être humain, ce n'est qu'un consommateur ou un producteur. Or, derrière les immigrés qu'on va faire venir, les étrangers, on a déjà des problèmes liés aux différences culturelles, linguistiques, religieuses, aux difficultés incommensurables de s'assimiler, de s'intégrer. On veut encore augmenter ces problèmes-là ? On a un malaise identitaire déjà. L'être humain n'est pas simplement un agent économique. L'être humain est une culture, une civilisation, une identité. Et nous, ici, on est en France. Et on ne devient pas français simplement parce qu'on a un travail.